salut à toutes et à tous bienvenue dans notre format historique le savoureux old fashion le 3 octobre prochain lance reçoit arsenal à bollard pour son deuxième match de ligue des champions une affiche old school qui a forcément tapé dans l'oeil de l'ancien alex qui nous ramène plus de 20 ans en arrière ouais valente au vent de 1998 wembley champion de france en titre lance se rend en terre ennemie quelques mois auparavant le club entraîné par daniel leclerc a décroché le graal gervé martel est en trance les larmes aux yeux président du club de 88 à 2012 celui qui a commencé sa carrière comme chef de rayon chez hausse hochand grande sainte pleure de joie sur la pelouse de serre guirou prend dans ses bras daniel leclerc avec sincérité et la folie s'empare du vestiaire pourtant rien n'était acquis pour lance lorsque martel reprend le club ses ambitions semblent démesurées et au moment des célébrations il se souvient avec humour de ses débuts le plus beau se déroule sur la pelouse du stade bollard il est trois heures du matin 25 mille supporters accueillent les héros la fête qui s'ensuit sublime à trois heures du matin 25 mille supporters accueillent les lanceois à bollard et sombre dans l'ivresse c'est donc un club galvanisé qui démarre la saison 98 99 avec pour sa première participation en ligue champion un groupe composé du dynamo kiev de s'il vous plaît chevchenko et kaladze hausse de du panatine à écos quoi et bien sûr arsenal en effet un groupe pas piqué des hannetons comme on dit surtout pour une première en ligue des champions et d'autant plus que lance est à ce moment-là dans le chapeau 1 avec son titre de champion de france et alors comment se passe pour les lançoises début de saison bah écoute pas pas top quoi un peu comme cette saison en fait en championnat ça il répond pas vraiment aux attentes il ya beaucoup de défaites pour l'histoire lance finira sixième de ligue 1 à ce moment là faut savoir que niveau mercato le club a perdu quand même jean-gui wallem et stéphane ziani qui ont été vendus et marc vivien fouet qui a été victime d'une fracture de la jambe avant la coupe du monde mais ils ont quand même pas mal recruté on parle à l'époque de pascal nouma qui vient en provenance de strasbourg daniel morera qui arrive de guingamp ainsi que le jeune stéphane dalmat à peine 19 ans en provenance de châteauroux et un poète cyril roll 23 ans qui arrive en provenance de bastia alors en ligue des champions en revanche ça sourit vraiment en lançois en novembre match nul à domicile contre arsenal et chez le dynamo ils décrochent leur première victoire en ligue des champions contre le pana mais ils perdent au retour chez eux il reste donc deux matchs à jouer et il faut savoir qu'à l'époque la règle il n'y avait que les premiers de groupe qui passait et seul était qualifié les deuxièmes meilleurs pour les quarts de finale il n'y avait pas de huitième la défaite est donc interdite pour les deux équipes ok donc d'un côté on a arsenal qui fait pas une ligue des champions brillante mais qui est encore dans la course évidemment et de l'autre lance qui est à cinq points et que tout le monde voit perdre à ouais le contexte est tout à fait juste val et tu as raison de dire wembley parce que le match a été délocalisé là bas et non pas à iberi et pourtant devant 73 mille personnes dont huit mille lanceois ce qui est énorme lance affiches ses ambitions et démarre en 4 3 1 2 on a donc smithère qui est vraiment un super dis à l'époque qui joue dernière derrière tony verrell et pascal nouma en défense lachor déu manier et sicora débutent et un milieu de terrain plutôt costaud avec cyril roll miarco et michael de bev j'imagine déjà flots frissonné à entendre tous ces noms derrière ces écouteurs et du coup côté arsenal il ya pas mal de blessés je crois que berkamp vieira et manu petit sont absents mais on a quand même du beau monde avec la présence notamment l'hover mars anelka dixon siman etc etc ouais ça reste quand même de sacrés joueurs et pourtant quand le match qui répond présent et qui montre vous avez compris ce qu'ils montraient et les occasions sont lançoises en début du match pascal nouma se montre mais rate et lancé arsenal se sépare sur un bon 0 0 à la pause on commence à douter parce que il se crée quand même de sacrés occasions surtout qu'en deuxième mi-temps ça repart de la même manière et on finit presque par désespéré tant les occasions sont ratés et nouma qui ne trouve finalement jamais le cas les lançois le front pas arsenal va finir par les punir c'est le scénario classique des clubs français en ligue des champions mais pas ce soir là et surtout pas la 72e minute la tête de boule d'il a été un petit peu surpris suis serre vérel il ya une petite et loi allez c'est pas fini on est dans les 16 mètres 50 là allez un but et but de bev but de michael de bev superbe mais quand on voit la réussite de vladimir smith et michael de bev au deuxième poteau pour couper la trajectoire du ballon lance tient son exploit les gunners se poussent mais n'y arrivent pas le scénario semble sublime quand dixon simule grossièrement une agression de tonneau rouge pour lance et croyez moi que ça va laisser des traces les lanceois réalisent certes l'exploit comme on le disait ils sont la première équipe française à s'imposer à wembley et auront l'endestin dans la finale du groupe malheureusement privé de tony verre le rôle et sicora est réduit à 10 après l'expression précoce de frédéric des hu ils seront tout bonnement éliminés de la coupe d'europe il n'empêche que ce match aura fait date dans l'histoire du club et là bas tout le monde s'en souvient comme si c'était hier Merci beaucoup Alex de replonger dans les livres d'histoire et d'apprendre des choses notamment aux plus jeunes de notre équipe je pense à Zach et à Tom qui vont pouvoir découvrir une histoire dont ils n'ont probablement jamais entendu parler et en tout cas on espère un dénouement un peu plus positif pour les lanceois qui vont jouer leur qualification en Ligue des Champions notamment contre Arsenal avec ces deux nouveaux matchs Merci beaucoup Alex et on se retrouve évidemment très bientôt sur 11e art pour d'autres formats courts et évidemment d'autres formats comme le Comex ou Poteau Carré Allez ciao ciao